Plus de deux ans après son dernier voyage, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé en fin de matinée de ce vendredi 6 ou à Conakry via un vol privé, nous rapporte une source proche de la présidence guinéenne. L'ex-locataire du Palais de l'Elysée a été reçu à l'aéroport de Conakry par le ministre d'État, ministre chargé des Affaires Présidentielles, ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, accompagné de l'ambassadeur de France en Guinée. Jusqu'au moment où nous mettons en ligne cette dépêche, l'hôte de Secu Touréia n'avait pas été reçu en audience par le président Alpha Conté. Si notre interlocuteur n'a pas voulu nous donner l'objet de cette visite privée, il est important de souligner qu'entre entre février et mai 2019, Sarkozy s'était rendu par trois fois à Conakry. Des déplacements, même si les officiels guinéens n'ont jamais donné leur raison, s'inscrivaient, confient certaines sources anonymes proches de la présidence, dans le cadre des missions de lobbyiste qui est devenu Nicolas Sarkozy depuis son départ de l'Elysée. Le plus souvent au service des grandes multinationales évoluant essentiellement dans le secteur minier. Allez-en croire, Sarkozy aurait pesé de son aura et de son poids d'ancien président de la République pour amener l'État guinéen et le milliardaire franco-israélien, bénissent un médecin à règlement amiable dans le contentieux qui les opposait autour d'une concession minière de ciment doux, un gisement riche en minerais de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada